Salut tout le monde, on est sur NBA 2K15, c'est Lucasport qui vous parle Nouvelle série en perspective pour cette nouvelle année Première vidéo que je fais, deuxième vidéo pardon, que je fais en ce début d'année Et j'ai voulu changer un petit peu ou surtout faire une nouvelle série Et j'en avais qui m'avais proposé dans un dernier live du mode MyGM etc J'avais déjà testé du mode MyGM là et c'est toujours un peu pareil C'est exactement la même chose que dans 2K14, c'est à dire que c'est assez mal foutu à long terme Surtout la progression des joueurs qui est pour moi un des facteurs les plus importants dans ces modes là C'est un peu très mal foutu, trop de bons joueurs qui arrivent vite fait Des bonus qui allongent jusqu'à plus 10, plus 15, c'est un peu n'importe n'a guac Donc un second tour de draft peut facilement tenir un dernier joueur etc Et ils ont tout cas lancé le mode MyLeague cette année Et je me suis dit bah pourquoi pas tenter Et j'ai mis du temps un peu avant de me lancer J'avais pas trop envie, je sentais que j'étais pas prêt à choisir une équipe et à rester En fait j'avais envie de tester un peu plein d'équipes Et là c'est bon j'ai trouvé mon équipe Et vous allez tout de suite le découvrir Bien entendu Pour l'instant il faut gérer les paramètres Donc type de MyLeague on a soit une saison soit une franchise Nous on va faire une franchise tout simplement Effectif personnalisé non on va laisser l'effectif actuel Donc ça a pas mal changé mais bon c'est pas grave c'est à peu près correct Durée de la saison on va mettre 82 matchs On va laisser 7 matchs pour un maximum de réalisme Draft Fantasy 100 personnaliser League C'est à dire que non on change pas les équipes La France Ariel avec Donc on pourrait carrément tout changer Et la limite strict on peut la lancer Je sais pas de combien elle est Combien c'est à peu près de base Mais on va laisser Quoique ça me parait faible tout ça Mais bon on va peut-être mettre 105 Système de transfert avec De mes transferts avec Donc ce qui est pas mal c'est pour ceux qui savent pas trop gérer tout ce qui est Qui est ce qui est finance et un peu budget Un peu compliqué d'ailleurs en NBA Et surtout ceux qui sortent un peu D'autres jeux de sport Alors qu'on a un message C'est plutôt sympathique de pouvoir changer et modifier à fond Alors que MindMedGM en plus on a les animations MindMedGM qui est un petit peu Un peu saoulant surtout quand on veut plus faire du 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 management Donc c'est un peu P de couilles les animations qui arrivent à toutes les secondes Et beaucoup de blessures également Moi aussi en MindGM voilà c'était juste pour la parenthèse Est-ce que je vais fermer là dessus Forcer transfert Non certainement pas Transfert IA avec Approximation de transfert Donc ça peut être intéressant également Parce qu'on sait qu'il y a des fois fait des transferts Juste irréalistes On pourrait le mettre Mais là dans ce cas là On peut avantager des certaines équipes Et les avantager Donc on va laisser leur venir On va faire confiance Du recartant On va mettre nous 8000 Si on joue Simuler 12 Blessures Effect Alors là Utiliser les filtres On va les utiliser Tout simplement Pour mettre un peu Comme si on reprenait la saison actuelle Bon même si Même si la saison Elle a déjà bien avancé Mais c'est pas C'est mal qu'on puisse pas faire Comme dans les C'était l'année dernière On pouvait le faire On pouvait commencer Dès ma Prendre La saison Au jour actuel Donc ça c'était plutôt Pas mal Ça n'y est pas Bizarrement Bon c'est pas très grave Fatigue progressive Fait en tente Oui Difficulté On va se jouer en Superstar Ou Allstar On va passer en Superstar Difficulté du simulateur On va laisser 50 Une action de transfert 50 Contra À 50 Alors ça J'ai pas très bien compris Ajuster de l'agressivité Les équipes Quand elles signent Leur propre Alors ça J'ai pas du tout compris Mais alors pas du tout Difficulté morale Effet morale On va baisser Un chouïa Moral Parce que si c'est Comme dans les anciens En tout cas On perd vite Beaucoup d'entente Mais bon On change pas beaucoup Beaucoup Fréquence des transferts Donc là 50 Je pense qu'on va passer Largement à 40 Transferts majeurs On va mettre Allez 17 Pour le bolet 17 Fréquence des blessures On va mettre On va mettre 45 De chaque côté Princesse de carrière On va mettre 15 Effet blessure Alors On va mettre 35 35 Ça me paraît Plutôt pas mal On va mettre Pareil Pour le bolet Je sais qu'il y a Il y a quand même Plusieurs blessures Je pourrais mettre Plus J'aurais même tendance Où il y a beaucoup De blessures En NBA Il y a quand même Des joueurs Qui sont souvent Blessés C'est souvent du Day to day Donc ça peut changer Mais j'ai peur Que si je mette Trop Il y ait vraiment Mais juste trop De blessures Mais au pire On va laisser On va laisser 50 On va laisser 50 Quelle était la classe De draft On va baisser Parce que si C'est comme dans le My GM également Les classes de draft Sont hyper cheatées Genre chaque année Il y a forcément Un joueur à 80 De moyenne On va mettre Je vais tenter De mettre Ouais 50 On va le faire Effet d'entraînement Bah 50 Factor d'ambition 50 Extrapoler On peut Ça peut être sympa ça On est tout bon On est tout bon Pour lancer Notre Mode My League On a tout bon Hop C'est parti Donc pas besoin Là c'est bien De joueurs En connexion interne Puisque Aster Au moment où je joue Les serveurs sont down Qui est un peu Chiant Enfin C'est pas grave Notre équipe Tout de suite Alors je l'ai choisi Je vous ai pas demandé Tout simplement Parce que j'avais Ma petite idée En tête Et je connais un peu Les équipes Qui avaient déjà gagné Un titre NBA Et celles qui n'en avaient pas Gagné des titres NBA Et là je pense Et là je pense que vous devez A peu près Deviner à peu près Quelle équipe Il y en a plusieurs Campagnies Et on va s'arrêter Tout de suite Sur Suspense Les Memphis Grizzlies Une équipe Qui est au top Cette année Je pense De toute son histoire Qui est vraiment Peut-être Franchement Elle est au top De son histoire Et elle peut faire Quel chose de grand Cette année Et j'avais envie De les jouer un peu Je suis pas un grand fan Des Memphis Grizzlies Je connais pas vraiment Grand fans Des grands fans Des Grizzlies Tout simplement L'effectif Je l'aime Mais sans plus Mais il est plutôt Sympathique Sachant qu'il y a eu Des changements Plus Avec Jeff Green Je sais pas S'ils ont été ajoutés Ce qui est bien Également C'est qu'on peut choisir Plusieurs équipes Donc si vous voulez Jouer entre potes Ou Etc Ça peut être sympa Nous on va prendre Qu'une équipe On va prendre Tout simplement Qu'une seule équipe Et on va tout de suite Lancer Alors La classe de draft Je pourrais télécharger Celle qui pourrait avoir lieu Mais c'est toujours Là également Galère Parce que Ça varie pas mal Et c'est un peu trop En fait C'est un peu trop tôt Dans l'année Souvent C'est vraiment mieux Donc je vais mettre Génère automatiquement Tout simplement Tout simplement On va générer automatiquement On va tout de suite Maintenant Jeter un oeil Un peu A notre roster L'effectif Et on a bien Jack Green Donc ça Ça c'est très sympa Sachant que j'aurais bien fait Pas mal de trades Avec Avec J'aurais charté Je pense Station Prince Moi aussi Question Contra également Pour voir un peu les joueurs Ça c'est une équipe On a quand même une équipe Qui peut jouer les pilotes Donc ça sert à rien De faire trop de transferts Cette première année Je parle On a Mark Gasdoll En fin de contrat Je sais pas Si on pourra le re-signer Si oui Tant mieux On a Tony Allen Qui a un gros contrat Zach Randolph Également Bon Tony Allen Ça va Mais ils sont un peu vieux Mais Zach Randolph A un gros contrat Pour un 33 ans Donc ça m'attendait Que je finisse les 3 ans Avec lui A 36 ans Je pense que Sa moyenne Va vite baisser On a Conley Qui est très très bon Actuellement On a Vince Kierter Comtrelli Deux super shooters Franchement On a un super baguette Avec Benoudrich Et Nikalates Qui est pas mal On a Stox Et Jordan Adams Deux super jeunes joueurs Qui je pense vont vraiment Bien jouer John Lear Que je connais pas trop 75 de moyenne C'est quand même pas mal Il est plutôt complet Je crois bien ce joueur On a Kostaku Fostop Qui a quand même bien progressé Dans ses derniers touquets On se rappelle des touquets 12 ou 11 Qu'il avait quoi 50 de moyenne Tout cassé Et c'est un peu Coach Carl Qu'il avait lancé A Denver En préférant Maitre Kostaku Fost Que Javel McGee Et Et voilà Pour notre effectif Et il y avait la question Des agents libres Pour voir si on a besoin De signer d'autres joueurs On va jeter un petit coup d'oeil Il y a RealN Bien sûr Nous je pense pas Que ça nous intéresse Même pas du tout Ça nous intéresse pas du tout On va Jeter un oeil A notre rotation Là ça va être un point important Alors j'ai pas mal d'hésitation Soit Je mets Contrally En En remplaçant Et je décale Tony Allen En arrière Qui est plus pour moi En arrière Il fait quand même 1.93 Et Et du coup Comment elle arrive pas Jack Green Je peux le mettre titulaire Au poste d'Elié Je pense qu'on va tenter ça Et on mettra Contre l'Eli Et Vince Carter Et dans ce cas là On mettra je pense Vince Carter Plus en Elié On laisse Ouais Est-ce que Jack Green Est-ce que Jack Green Est-ce que je pense Meilleur peut-être Au poste de titulaire C'est qu'on va tenir Tony Allen On va le mettre en arrière On va le mettre en arrière Mais on va les titulaire Contre l'Eli Et Vince Carter On va les laisser En sortie de banc On va voir Parce que si ça Ça risque Pas trop bien défendre Donc contre l'Eli Et Vince Carter Je verrai On verra Comment ça se passe Les premiers matchs On va baisser Peut-être En temps de jeu Voilà On va Remettre Du temps de jeu Par-ci par-là Je leur Tu vas peut-être Pas abusé Je pense jouer Avec 10 joueurs Pas plus Alors j'aime bien Jernal Stokes Il a 20 ans Jernal aussi Il a 20 ans Eux je pense Cette saison On va pas trop Les faire jouer Jeff Green On va l'augmenter Voilà Comme ça 34 minutes Costacoufos 15 15 Vince Carter 18 Et on va mettre Contre l'Eli 22 Je serais tenté De plus De faire Même Ah Est-ce que là C'est notre seul Eliephar Remplaçant On va faire Comme ça On va mettre 5 et 4 On va peut-être Baisser Benoïd On va le mettre A 12 On va le mettre A 8 Voilà Comme ça Ça va être Parfait Tiens On va chercher Alors ça sera La prochaine Draft NBN On va voir Notre staff Également Juste après Classement Ça c'est plutôt Pas mal Également C'est tout nouveau C'est franchement Bien sympathique Il y a plusieurs Bon là Ils ont l'air Tous d'accord Visiblement A part Draft Express Qui met 3 joueurs Au niveau 1 C'est Je sais pas Si c'est très voulu Ou si c'est très Classement Draft Express Mais il y a Allié 2 fois Ah Grand classement Draft Express D'accord Alors Je pense C'est plus en grand Je veux dire C'est genre Top 5 Top 2 Top 3 Voilà Ok A peu près On va dire Prévision La draft Pas un draft express Où c'est un peu pareil Ça serait ce genre là Alors nous Je pense que Ce serait plus un pivot Qu'on chercherait Ou un hélier fort En En remplaçant Je jette toujours Un coup d'oeil Pour les français Parce que ça me fait Toujours marrer J'ai envie de partager Avec vous Les noms Des français Franchement C'est C'est épique J'espère Qu'il y a un français J'espère Ou même Voilà Petar Popovic Un croate C'est vraiment Les gros Clichés Mais C'est tellement drôle Mais on peut Les Je pense Les renommés Walter Bradford L'anglais Je pense que ça passe Il n'y a pas de français Dommage Il n'y a pas de français Laurence Bozé Je me choisis son nom A lui Les grecques Pardon Les grecques Pastago Ah bon Non ça Amanatide C'est très très bon Et ça me fait toujours marrer Les hongrois également Bon l'italien Ça finira de janvier Mais nous Ça sera toujours du genre Des vieux noms Marcel Thierry Gérard Des trucs comme ça Des noms Des années 60 70 Ça fait peur Ils sont pas tellement Bien informés Mais c'est toujours Très drôle Même les serbes Également Vlado Vlade C'est toujours Très drôle Il y a beaucoup De Dario Turc Les espagnols Tiens Emmanuel Fernandez Orlando Gonzalez Bon Enfin bref C'était bien drôle Non il y a même un Turc Je pense que avec la Turquie Ça peut être bien drôle aussi Hassan Oh ça va Il y a vraiment des fois Des noms vraiment Vraiment drôle Et ça on lève un peu le sérieux C'est la gueule des joueurs également Euh Pourquoi pas voir Les données Pour le plus grand joueur J'aime bien voir un peu Toujours ça Euh Taille annoncée What C'est le plus grand De la Le plus grand de la Draft Et 2m6 Alors ça c'est intéressant Il n'y aura pas un seul joueur De la draft Qui ferait plus de 2m6 Ou alors c'est une erreur Non je pense Oui non c'est une erreur Ça m'a fait peur Il fallait que je monte un peu plus Que je suis con Euh L'envergure à 2m41 Oh ouais quand même C'est énorme Dans le somme Bon il est pas énorme Mais il y a lui qui peut être pas mal Bernard Walsh Enfin bref C'était juste pour jeter un oeil là dessus On va peut-être jeter un oeil également Au staff De notre effectif Directeur financier Euh Nul à chier Henri Grégory Asseton Major Donc c'est notre assistant Nul à chier Euh David Jorger Que j'aime beaucoup Il est très très bien noté Elson Turner Euh Pas très très bon On a un bon recruteur en chef Donc ça c'est bon Recruteur en chef c'est pour Justement ce qu'on a regardé tout à l'heure C'était pour la Pour la future draft Et On a un très bon préparateur physique Donc préparateur physique On va y venir maintenant Du coup pour l'entraînement Collectif C'est nouveau C'est plutôt pas mal C'est même plutôt bien foutu Et euh Bien fait pour un Un bon mode de jeu Euh Management Et euh Ce qui est pas mal foutu C'est qu'on peut Euh Switcher entre Entraînement collectif Comme vous voyez marqué en haut Et euh Entraînement individuel Donc on va retourner A l'entraînement collectif Euh Donc ça c'est Pour Bah pour toute l'équipe Et on peut choisir Effectivement Les tactiques Fondamentaux Et physiques Les trois catégories Euh Naturel Alors pour vous dire Je sais pas trop ce que c'est Je pense que C'est Je sais même pas du tout Ce que ça peut être Euh On verra sans doute Je changerai sans doute Et euh Chaque saison je changerai un peu Euh Pas chaque saison Chaque Chaque mois Chaque semaine J'essaierai de varier un peu Pour faire Évoluer L'équipe Améliorer l'équipe Au maximum L'intensité également Un facteur très important À surveiller Avec nos joueurs Euh Les repos Pardon Euh Après back to back Et avant back to back On va en mettre Pour vraiment les reposer Euh Alors je sais pas Le 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 mieux Soit en mettre Intensité Plutôt élevé En début de saison Ou progresser Au fur et à mesure Au fur et à mesure Euh Augmenter un Suisse au fur et à mesure Je pense faire ça Mais si vous avez déjà testé N'hésitez pas Dans les commentaires Réagissez Et Dites moi un peu Des conseils Ou des Des avis Ou ce qui Vos expériences En mode My League Ça peut être très intéressant On va jeter maintenant Un oeil Allocations Entraînement Collectif Euh Donc ça c'est plutôt pas mal Les allocations Peut permettre De De switcher Si on veut une équipe Plus physique Plus tactique On switch Nous je pense que Les 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 Leads Sont plus dans le fondamentaux Et dans les tactiques On va mettre On va pousser Dans le tactique Et dans le fondamentaux Physique On va laisser un peu à part Euh Même si Ça peut être une part Très importante Plus tard Et on reviendra dessus Sans problème Euh Voilà ce qui est pour L'entraînement collectif Maintenant Entraînement individuel Et ça c'est plutôt intéressant On voit la fatigue des joueurs Euh Donc le mieux c'est d'avoir En forme bien sûr On voit que Zach Randolph Est quand même un petit peu vieux Euh Donc se fatigue bien plus vite Que les autres Donc pourquoi pas Le Pas Le faire jouer A certains matchs Euh Si on voit qu'il est fatigué Euh En début de saison Vint Carter aussi Il est bon Ça va Vint Carter c'est un arrière Donc on voit il a de l'endurance Pour ce qui est des autres Jeans c'est plutôt intéressant Et euh Nouveauté Bah le Ça c'est déjà une nouveauté Mais le truc qui est plutôt intéressant C'est qu'on peut Euh On peut Vous voyez que l'entraînement individuel Euh On peut Désolidariser Décidément J'y arrive plus du tout Désolidariser Les joueurs De l'entraînement collectif Donc je pense Que ce qui est mieux C'est quand même Faire travailler un peu tout seul Les jeunes joueurs Donc là je suis sur Journal Stokes Et Jordan Adams Et c'est ce que je vais faire Je vais leur faire bosser Et bah tout simplement Tous les deux Euh Individuellement Pour voir ce que ça donne Si ils vont je pense Augmenter un peu Et après pourquoi pas Les intégrer Ou plutôt faire ça Sur les joueurs un peu moyens Et là c'est ce qu'ils sont un peu C'est un peu C'est les deux plus nuls De notre équipe Euh Nikolates J'hésite à le faire Également Mais je pense qu'on va le laisser Dans le collectif Mais je pense qu'il progresse Quand même dans le collectif Encore heureux Euh Sinon ça serait un petit peu galère Et on peut bien sûr Gérer l'intensité Euh On va laisser On va mettre élevé Est-ce que je voulais mettre Bah voilà C'est déjà mis Euh Donc pas de soucis là-dessus Euh Voilà pour ce qui est De l'entraînement individuel Et ce qui est pas mal C'est qu'on peut suivre Au fil des saisons Le développement de l'équipe Et développement également Des joueurs Donc ça c'est plutôt pas mal Euh Et développement du joueur C'est intéressant On va regarder Passer au point d'attribut suivant En haut à droite Et ça c'est plutôt Très intéressant On voit si notre joueur Progresse ou pas Et c'est bien fait Mais alors très bien foutu Euh On voit que Vince Carter Est à 0% dès le début Alors que d'autres joueurs Sont déjà augmentés C'est normal Vince Carter Est en régression Il a quoi 36 ans Et ça c'est pas mal Et ça c'est pas mal On peut même aller très très loin On peut même aller très très loin Et regarder vraiment Où il s'améliore le plus Voilà pour tout ce qui était entraînement Et c'est très très bien foutu On va passer au contrat peut-être maintenant Euh Jeter un oeil Euh C'est dans Là Voilà Euh Combien de joueurs on a sous contrat On a 4 Qui vont Euh Avant leur contrat Qui vont Qui va expirer Tout simplement On a Marc Gasol Qui a quand même 4 ans Des joueurs général Ce serait qu'on le perd On a les 3 birds sur lui Euh Avec Kostel Kofos Donc les 3 birds Tout simplement C'est Ça permet de signer un joueur Euh Pour On a besoin de dépasser On peut dépasser la limite stricte Pardon Euh En ayant En ayant ce joueur Il faut qu'il ait passé un certain nombre d'années Dans la Dans la Dans la En carrière Dans son contrat Etc Bon vous verrez On verra plus tard Je pense Et Les stocks et Nicalates Euh Je pense qu'on pourra les signer sans problème A la fin de la saison Euh J'ai eu un petit problème Juste avant Quand j'ai commencé à simuler Donc j'ai commencé à simuler Euh Malheureusement Euh Ça n'a pas s'enregistré Euh Du coup Euh On a simulé La première semaine Euh Les 2 premières semaines même Euh On est sur On est sur 4-3 4 victoires 3 défaites Euh On a gagné On a bien débuté Bon c'était des équipes faibles Et là malheureusement Face aux équipes un petit peu plus costaud Euh On a eu du mal Surtout on a perdu 3 3 3 match Euh Contre quand même 3 gros match Euh Pronostics du match C'est sympa On peut voir Euh Je connaissais pas ça Pronostics du match Ils mettent un peu les favoris On était favoris à chaque fois Donc euh Non sauf là On n'était pas favori Euh Même là on n'était pas favori Bizarrement Pourtant les Renauds sont pas une grosse grosse équipe On a réussi à gagner Euh Donc euh 4 matchs sur 3 Et ce qui est intéressant Ce que je vous conseille à faire Euh C'est de regarder un petit peu Les stats De vos joueurs Pour voir à peu près Lequel est rentable Etc Et euh Et là on voit que Par exemple Euh Vince Carter se place très bien Avec 9,7 points de moyenne Et contre les Nils Il n'est qu'à 6,3 Donc soit il fait un vraiment mauvais départ Euh De saison S'il est quand même à 50% A 3 points Euh Combien a-t-il tiré 3 points Il en a 6 sur 12 Il est pas mal Euh Et euh Mais sauf que le problème C'est qu'il a quand même Il a joué quand même 5 minutes de plus Que Euh Que Vince Carter Et près De 10 minutes de plus Que Benoïdridge Et pourtant a des moins bonnes stats Donc c'est un petit peu Troublant On va essayer de corriger ça Euh Vous allez me dire Mais il y a Tony Allen également Et Tony Allen défend vachement bien Euh Ça va il prend 4 rebonds Défensifs Et un rebond offensif Donc ça fait 5 2 rebonds 2 passes Et une interception 1,7 pardon Et 1,1 compte par match Donc c'est énorme Bon il perd 1,6 ballons Ça va Euh Là dessus par exemple On perd j'ai l'impression Qu'on perd comme beaucoup de ballons Donc j'espère me tromper Mais ma collègue Elle m'a 3 pertes de balles par match Pour ça je veux dire À part Vince Carter Bon il shoot beaucoup en même temps Mais sinon ça a l'air d'être Plutôt correct Même si mon Marc Gasol devrait être plutôt dans les 55 que 45 Enfin j'espère qu'il va corriger à venir J'espère que contre Tony On se Que c'est le début de saison Et qu'on va être On va être tolérant Euh On peut peut-être voir les matchs récents Pour voir Ouais il a vraiment fait des matchs dégueulasses Surtout les deux derniers matchs Qu'ils l'ont plombé Euh Dans les Bah c'est dans les Pourtant ouais dans les défaites Il était plutôt bon Enfin bref C'est juste un petit détail Euh Un petit point au classement Euh Voir qui domine C'est délai C'est Mavrid Tiens qui domine Euh Oh et fort Avec 5 victoires Une défaite Euh On est quand même assez mal placé Pour l'instant On va essayer de Corriger le tir Un petit peu Euh Et c'est drôle Puisque j'ai l'impression que c'est Exactement le même classement Que pour de vrai Et à l'est C'est les boots Qui sont quand même sur 7 victoires 0 défaite Ouh là Ça fait peur Et euh Cleveland Qui est en peine Bon bah c'est le brode C'est normal Et euh Et New York Qui se démerre plutôt bien Euh Sur ce J'espère que vous allez bien Mais ce Ce premier épisode N'hésitez pas A commenter A dire ce que vous pensez Vos avis Si vous avez déjà commencé Un mode My League Si vous avez des Tats de choses à dire Dites le J'espère que Cette petite vidéo Vous a fait plaisir Et j'espère que Cette série Va vous faire plaisir Dans la suite Et je vous dis A ciao tout le monde Prenez soin d'eux A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada